coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul timou donc je vais faire beaucoup de rangement je vais changer pas mal de choses dans ma salle de bain dans ma cuisine également donc pour ça j'avais besoin de petites choses ma cuisine ce sera pas tout de suite donc ça on fera de toute façon on fera ensemble en vlog que ce soit ma salle de bain à ma cuisine j'intégrerai tout ça dans les vlogs donc là aujourd'hui je suis là pour vous présenter mais les petites choses dont j'avais besoin et puis bon il ya d'autres pépites en même temps vous savez que moi je me promène beaucoup beaucoup sur timo et dès qu'il y a quelque chose qui me fait envie et ben ça a atterri dans mon panier donc voilà vous voulez voir ce que j'ai acheté il ya des gros articles aussi un donc c'est pour ça que le colis est si gros donc allez on attaque pour commencer c'est de la choupinerie c'est de la choupinerie mais utile choupille mais utile regardez comme c'est trop chou avec les bons jours qui arrivent et tout en fait j'ai pris des petits des petits contenants pour les glaces c'est trop joujou donc voilà pour les enfants c'est vrai que ça fait une bonne portion et pour les adultes en fait donc vous pouvez enlever pour faire un plus grand contenant donc sans problème mais pour les enfants c'est vrai que et puis bon voilà après vous en prenez deux fois au pire si vous trouvez que ça fait un petit contenant avec les petites encoches donc j'ai trouvé ça trop chouchou regardez c'est joli donc vous avez le jaune donc pareil tous les ils sont enlèvent tous les contenants avec sa petite cuillère jaune vous avez le vert j'adore la couleur du vert donc avec la petite cuillère ça ma poupée elle va en vouloir de la glace ça c'est sûr regardez le rose il est trop beau trop beau voilà le violet comme ceci et pour finir vous avez l'orange avec sa petite cuillère donc voici je vais pas tout vous les montrer mais regardez c'est super joli franchement c'est trop joli donc du coup voilà j'ai eu un véritable petit coup de coeur pour ces petits contenants donc ça on fait 6 et donc du coup et ben je les ai pris c'est vrai que vous avez du monde ou même entre nous voilà j'ai trouvé c'est vrai qu'on me met dans des bols j'ai jamais la même chose pour tout le monde puis cette année j'aimerais bien effectivement bon je vais prendre des glaces aussi cône avec bâtonnet et tout mais j'aimerais bien aussi prendre en bac parce qu'on a goûté l'autre fois à Lidl on a goûté la framboise et puis qu'est-ce qu'il y avait d'autre je me rappelle plus l'autre parfum qu'on a pris excellent mais vraiment super bon donc je me suis dit ben je prendrai aussi des bacs et voilà quand je prendrai en bac et ben ça nous permettra de manger nos petites glaces dans ces petits contenants donc je l'ai trouvé trop trop mignon j'ai pris une brosse à cheveux si vous voyez des cheveux c'est normal c'est parce que je l'ai testé je vais essayer de regarder s'il y en avait plus mais s'il y en a encore vous voyez j'étais influencée parce que je regarde d'autres personnes qui font des ultimo aussi et j'étais influencée par une youtubeuse qui l'a testé qu'elle était étonnée par le fait que ça laisse des cheveux super doux mais vraiment super doux et du coup ça m'a interpellé mais j'ai dit bon elles sont pas chères du tout la forme j'aime bien elle démêle très très bien et voilà pas trop de douleur bon après je crains pas donc je suis pas non plus la bonne personne pour ce genre de ressenti on va dire mais par contre effectivement elle laisse un cheveux mais hyper doux alors c'est à moi ça m'a donc elle s'adapte très très bien vous voyez hop mais après vous avez le cheveu mais tout doux mais vraiment vous voyez la différence entre les voilà attendez je refais toc regardez regardez la différence on va faire l'autre ça fait moche mais c'est incroyable comme elle laisse le cheveu tout doux alors ça j'aime vraiment ça je suis je suis pas chée c'est vraiment vrai c'est vraiment je comprends pas pourquoi franchement je comprends pas pourquoi mais en tout cas c'est la vérité c'est vraiment vrai hein donc voilà cette forme incurvée donc qui prend bien bien le pli enfin j'aime beaucoup vraiment j'aime beaucoup j'en reprendrais une pour en avoir une parce que bon je pense que voilà après alors vous avez je sais pas si vous allez voir mais vous risquez de voir en cheveux parce que voilà je perds un petit peu moins je perds beaucoup moins mes cheveux je fais bien des soins et tout mais j'en perds encore un petit peu voilà mais vous allez voir la broche c'est que vous la mettre de très près et vous avez des grands picots comme ceci voilà voyez ce qu'on voit comme ça qui dépasse cela là voilà comme ça je regarde en même temps et vous avez des tout petits ici donc elle les picots ont plusieurs dimensions je sais pas si vous allez voir quelque chose donc est-ce que c'est ça qui fait que mais je vous promets que alors vos cheveux sont débêlés hein il n'y a pas alors vraiment ils sont vraiment débêlés regardez et le fait que ça les fasse tout doux alors ça moi ça m'interpelle vraiment donc du coup cette broche si vous voulez si vous avez un cheveu un peu mis long si vous avez un cheveu long ou même court hein de toute façon mais si vous avez l'occasion testé là parce que vraiment elle n'est pas cher et mais le rendu est magnifique donc voilà alors que ça c'est pour ma salle de bain regardez comme elles sont belles elles sont magnifiques franchement elles sont trop trop jolies donc sur les côtés vous avez un petit peu un petit peu comme on appelle avec des petites rayures que ça floute un petit peu légèrement hein donc dessous par contre c'est tout plat hein donc vous avez des petites poignées comme ça donc ça j'ai pris le grand modèle donc ça ça va aller dans ma salle de bain parce que effectivement j'ai tous mes soins donc j'ai tous mes soins alors j'ai une deux trois je dois avoir quatre quatre corbeilles sur ma machine à laver mais toutes dépareillées donc c'est pour ça qu'en fin de compte je voulais des choses qui se ressemblent que ce soit plus joli donc vous avez la corbeille où j'ai tous mes soins de nettoyage pour le visage ensuite vous avez la corbeille où j'ai tous mes soins pour cheveux ensuite vous avez la corbeille où j'ai toutes mes petites brosses mes petites choses comme ça donc du coup voilà je voulais surtout que les caisses se ressemblent que ça soit plus sympa alors j'en ai pris déjà deux vertes mais je ne les imaginais pas c'est grande mais bon c'est pas grave et puis j'ai pris aussi en blanc comme ça donc c'est là elles sont parfaites hein alors elles sont plus petites donc pareil hein c'est le même système vous avez pareil la petite la petite poignée comme ça la petite hanse dorée hein là c'est pareil vous avez un petit peu niblé je sais pas comment on dit hein donc là moi je vais coller des petits des petits tampons ici vous avez parlé sur les verres hein pareil aussi donc là je vais coller des petits tampons ça évitera donc du coup bah j'en ai pris deux blanches et deux vertes mais les rangements tout ça on fera on fera tout ça ensemble en vidéo et je vous intégrerai on fera tout ça en vlog hein donc alors comme je vous disais tout à l'heure bon vous voyez c'est un petit peu ondulé c'est ça le mot que je cherche c'est un petit peu ondulé mais vous pouvez tout à fait mettre aussi ce genre de panière au mur hein avec les petits alors attendez c'est que je cherche pour savoir ce que voilà que je vous ai présenté dans un autre hall vous savez ces petits ces petits collants comme ça que vous pouvez coller ici hein et à ce moment là voilà vous pouvez coller que votre votre étagère elle se retrouve comme ceci un peut-être un de chaque côté pour être sûr que ça tienne bien donc voilà ou soit les déposer comment je vais faire sur ma machine à laver tout simplement donc pour mettre mes petites affaires dedans mais en tout cas je suis super contente parce que voilà elles sont elles sont de qualité hein il n'y a pas moi elles sont pas du tout abîmées il y en a qui ont reçu elles sont un peu fendues et tout moi j'ai eu de la chance aucun souci donc effectivement peut-être à éviter parce qu'elles sont quand même assez fines hein c'est bon c'est du plastique hein mais je pense que c'est effectivement du plastique qui peut se casser rapidement hein donc euh mais voilà sinon il n'y a pas de il n'y a pas de raison mais en tout cas moi je suis super contente ça me fait un joli petit ensemble donc tout ça va aller à ma salle de bain de toute façon on fera tout ça ensemble ça ce sont des nappes de protection que je veux mettre dehors sur mon salon de jardin de dehors puisqu'en fait j'ai une plaque en verre enfin j'ai deux plaques en verre j'ai une grande table avec deux plaques en verre et ces plaques s'enlève hein donc euh mais c'est vrai qu'à force de poser ça sur les assiettes ou les ou les verres ou les tasse qu'on boit le café et tout ma petite fille qui joue avec qui joue aux voitures et tout donc euh voilà elle commence à avoir quelques rayures et ça m'embête vraiment et je me suis dit qu'en fait et ben euh voilà j'ai recherché et j'ai trouvé c'est euh en fait ça fait deux carrés j'ai fait 140 par 140 tout ça euh voilà si ça dépasse un peu on rabattra par dessous et le fait de reposer la vitre ça normalement ça devrait les le maintenir en fait c'est simplement du plastique comme ceci alors je sais pas ça sent pas non non ça sent pas par contre c'est assez épais hein donc euh au niveau protection je pense que euh comme ceci vous voyez et euh hop donc voilà comme ceci donc c'est quand même assez épais mais quand même assez souple je pense que euh voilà ça va bien aller à mettre donc on va bien bien étaler bien voilà qu'il y ait pas de plis on va essayer de faire au maximum hein ça m'a ma famille qui va venir m'aider à le faire et euh et donc du coup euh voilà je pense et ça protégera toujours ma nappe un petit peu parce que bon je mets bien des sous euh des sous de table des choses enfin des sous je sais pas comment on appelle ça oui c'est le sous de table hein moi mais euh voilà ma poupée elle joue et tout enfin puis il y a toujours euh quelque chose qui dépasse c'est moins pratique donc ça je me dis comme ça ça sera posé pour tout l'été et puis euh voilà ça va protéger un peu ma mes deux vitres hein donc du coup j'en ai pris deux on va faire les c'est une seule table avec deux deux panneaux de verre en fait hein donc euh voilà mais ça peut être euh voilà moi je filmerai et lui il travaillera on va faire comme ça comme ça vous verrez en même temps alors là c'est de la chopinerie donc j'en ai pris une deuxième que je vais offrir à ma maman pour la fête des mamans regardez comme c'est chouchou regardez comme c'est beau et ma maman je sais elle est comme moi elle aime bien tout ça pour mettre ses petites choses elle met ses médicaments je sais qu'elle va bien aimer donc euh tac là ma soeur devrait venir euh alors maman ma soeur devrait venir dans la région donc euh voilà je vais pouvoir lui faire passer si moi je je descends pas tout de suite euh chez moi je vais je vais lui faire passer pour qu'elle qu'elle donne ça à ma maman je sais que donc celle là elle est pour moi hein mais j'adore elle était tellement douce donc c'est pareil ça vous voyez je dois partir en week-end et ben on peut emmener euh voilà on peut emmener des petites choses soit du maquillage ou euh enfin ce que vous voulez en fait mais c'est c'est tout doux c'est très 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 puis très très qualitatif par contre donc ça je suis super contente donc c'est une bonne dimension donc du coup quand je l'ai vu et tout j'ai dit j'étais en train de faire ma prochaine commande et j'ai dit ah je vais en prendre une pour ma maman je sais qu'elle va aimer c'est pas forcément comme moi c'est vrai qu'on en a forcément besoin du tout mais voilà c'est juste beau en fait donc et puis ça sert ça par contre c'est vrai que ça sert tout le temps ça vous glissez ça dans un sac à main maintenant en plus j'ai un joli sac à main et plein de place donc voilà je peux glisser même voyez même mon téléphone je protége un peu mon téléphone je pars je le mets dedans je mets ça dans mon sac enfin voilà donc il y a toujours l'utilité donc c'est pas puis bon le prix est vraiment pas excessif donc il y a ça aussi c'est sûr que c'est pas des choses j'achèterais pas autant de choses si les prix étaient excessifs on est bien d'accord alors ça j'ai pris justement pour les mes faux ongles donc enfin et autres parce qu'on n'est pas obligé de faire que pour ça donc ça c'est bien pratique donc c'est individuel comme ça c'est des sachets par deux vous découpez comme ceci voilà et donc ça c'est pareil à glisser dans son sac justement dans une petite pochette comme ça avec des petits médicaments si vous partez tout ça mais en fait c'est des petits carrés de des petites lingettes un bébé d'alcool voilà moi je m'en sers pour mes ongles parce que effectivement quand je fais mes faux ongles il faudrait que je vous le fasse dans un blog aussi ça on m'avait demandé déjà alors que c'est simplement des faux ongles tout simplement c'est simple comme bonjour je veux pas de gel moi je veux pas de gel parce que j'aime bien pouvoir changer comme je veux et c'est vrai que le gel et ben voilà si vous faites une pose en gel c'est au moins minimum pour trois semaines on va dire au moins quinze jours du moins donc voilà et puis le truc c'est que effectivement j'ai souvent des examens j'ai souvent donc voilà le gel pas si facile à enlever pas donc du coup ça c'est bien pratique là si demain vraiment j'avais quelque chose en urgence parce que bon ma colle elle colle vraiment bien c'est de la colle que j'achète à amazon ça fait déjà un moment que je l'ai donc enfin que je l'utilise que je la commande je la fais venir deux fois par ans voilà je la fais venir deux fois par an et si vraiment je prépare bien mes ongles que je prépare bien mes ongles à moi les ongles les faux ongles si je fais bien tout bien comme il faut franchement ils tiennent une bonne semaine voilà en faisant plein de choses avec bon c'est sûr que si vous faites un grand coup ça arrive qu'ils se décollent un peu vous en remettez et puis mais bon voilà moi en général il colle très très bien donc alors des fois c'est à la va vite alors forcément j'ai pas eu le temps de préparer tout bien mes ongles et tout je me lave à vite parce que j'ai quelque chose au dernier moment et que je veux faire mes ongles et bien là effectivement oui ils vont tenir peut-être deux jours deux trois jours vous voyez mais ça je le sais donc c'est pas mais si demain par exemple effectivement je dois les enlever pour une raison pour une autre un rendez-vous ou quoi que ce soit et que je dois vraiment les enlever et ben je passe mon sèche cheveux tranquillement un petit peu chaud je passe mon sèche cheveux il décolle tout seul et puis après voilà je lime un petit peu mes dessous donc mes dessus d'ongles je mets bien de lui la cuticule et tout ça je masse bien et voilà pour pas j'essaie de m'occuper quand même de mes ongles en dessous qui sont pas trop vilains donc il est justement tout ça pour vous dire que les petites les petites lingettes comme ceux ci et ben je m'en sers quand je pose mes faux ongles hein quand je pose mes faux ongles et ben alors moi je repousse simplement mes cuticules je coupe rien du tout parce que j'ai pas besoin et puis je veux pas voilà moi je pourrais juste m'écorcher plus qu'autre chose mais par contre je les repousse avec un repousse cuticule y'a pas de souci je lime légèrement mais très légèrement je lime mon dessus d'ongles tout ça je dépoussière bien et c'est après donc et c'est après que je passe juste avant de les déposer je passe une petite lingette d'alcool pour bien dégraisser pour bien nettoyer mon ongle et après je mets ma colle et je mets mes faux ongles mais mes faux ongles aussi je les lime un petit peu à l'intérieur comme ça que ça adhère bien donc voilà un petit peu comment je fais mes faux ongles tout simplement et donc quand j'ai vu ces petits c'est bon les autres j'en avais acheté à nose j'en avais pris aussi un petit peu en stock mais j'arrive à la fin de mon stock du coup donc j'étais contente là vous avez 100 pièces comme ceci donc du coup ben voilà j'en ai pour un petit moment et ben je savais pas qui faisait ça et ben j'étais contente de le trouver ensuite ça c'est pour les animaux ça y est c'est la saison où ça perd les ça perd les poils donc voilà et ben je vais vous dire une chose elle doit être vraiment bien cette brosse parce que je l'ai testé alors tigrou c'est mon c'est mon peu père c'est mon plus vieux chat puisqu'il a 18 ans ça y est ma mèche rebelle il a 18 ans et ça c'est une chose il est en horreur mais vraiment et ben là il n'a rien dit il s'est laissé faire mais elle est douce alors vous avez des picots comme ceci vous les voyez mais au bout alors je pense que vous allez voir mais au bout il y a des petits vous voyez les petits bouts de plastique blanc donc ça voilà mais c'est c'est assez doux franchement c'est assez doux et ben il s'est laissé faire vraiment donc j'ai pu bien le peigner baguera un peu moins mais baguera dès qu'on lui fait des choses qui sortent de l'ordinaire voilà et puis alors elle ce noël c'était vas-y hein et du coup bah j'ai pas essayé sur woody hein donc c'est pareil woody il aime bien ça il aime bien quand je passe les brosses il a la sienne mais il aime bien aussi quand je passe puis une fois que vous avez passé vous avez le bouton ici et en fait comme ça ça vous permet de vous voyez hop ça vous permet comme ça voilà et vous récupérez les poils et tout mais elle est vraiment bien franchement elle ramasse bien et je pense qu'elle doit être efficace pour que tigrou l'apprécie comme ça à mon avis elle doit être efficace et pour terminer et ben je vous l'avais dit un petit peu vous vous rappelez je vous avais dit que j'avais un petit prix donc ça c'est le la rap multifonction le robot multifonction donc cassandra est ravie du sien vraiment on va dévaler un petit peu pour voir ce qu'il ya alors déjà il a une très grande capacité ça je trouve vraiment très très bien donc là vous avez simplement vous savez ça c'est le là vous piquer votre légume et vous pour rappeler pour éviter de couper donc ça c'est assez important franchement c'est le petit gadget qui est dedans mais qui est super important donc au dessus donc là vous avez tout simplement le couvercle c'est là où vous mettez vos grilles vous interchangez les grilles donc ça vous avez pour faire un petit peu de la julienne donc ça en fait c'est pour que ça corresponde tout simplement comme ceci donc ça en fait ça ne bouge pas c'est simplement les grilles que vous interchangez ainsi que vous avez le bac avec une petite passoire je trouve ça très très bien puisque en fait voilà vous pouvez simplement la laisser et récupérer vos légumes pour les rincer ils sont directement dans la petite passoire je trouve ça très très bien à l'intérieur donc en plus rangé regardez rangé dans une petite boîte et fait exprès ça c'est très bien c'est trop trop bien comme ceci alors vous avez différentes râpes alors là vous avez alors ça je sais pas du tout peut-être pour les carottes râpées ça c'est la trancheuse donc je fais très attention là vous savez c'est pour couper en tranches mais un petit peu ondulé donc ça c'est sympa et puis donc ça c'est aussi pour les carottes râpées mais plus fins il y en avait une plus épaisse et plus fin mais regardez la petite boîte elle a carrément les petits les petites encoches à l'intérieur en fait que je vous explique brièvement comment j'étais amené à l'acheter si vous savez que je l'ai offert à Cassandra donc super contente et comme je vous expliquais dans une vidéo donc moi Cassandra je payais 9 euros et des brouettes et j'ai eu un ajustement de prix de presque 5 euros et là je me suis dit mais ajustement de prix de presque 5 euros ça veut dire qu'il serait à quoi 4 5 euros et donc j'ai été voir effectivement il était à 5 euros et des brouettes donc je dis à ce prix là je me le prends quoi et je regrette pas du tout franchement je regrette pas du tout donc c'est pour ça que vous avez des articles que vous payez peut-être un petit peu plus cher mais regardez vous avez toujours des ajustements de prix vraiment surtout sur les articles comme ça un petit peu plus sonéreux vous avez des ajustements là je vous ai présenté mon sac à main et bien avant-hier je crois avant-hier j'ai eu j'ai eu un ajustement de prix de 5 euros et des brouettes donc vous voyez ça vaut le coup quand même ça vaut le coup donc et ça les ajustements de prix c'est sur un mois donc faites toutes vos commandes toutes celles qui ont moins d'un mois faites vos commandes tous les jours pour voir si vous avez des ajustements de prix c'est franchement valable donc aussi vous avez ces deux petites choses là alors bah ça c'est les bon ça vous avez une petite brosse donc ça c'est des petites voilà vous voyez pour interchanger comme ça donc là vous avez les juliennes là vous avez pour couper les pommes de terre en deux en deux qu'est ce que je raconte pour couper les pommes de terre enfin ou les légumes en petits carrés et là alors ça j'ai trouvé trop bien en fait ça bon mettre là dessus c'est un peu dommage mais pourquoi pas mais en fait c'est un séparateur d'oeuf donc comme ça vous mettez le blanc il va dans votre petit bac vous enlevez le petit panier et comme ça vous récupérez que le blanc et le jaune reste ici donc vous versez pourquoi pas pourquoi pas donc en tout cas c'est bien bien complet moi je suis je suis vraiment déjà je suis choquée de la qualité parce que vraiment on a de la qualité donc je suis super contente même je dirais je suis en train de regarder quelque chose à savoir est-ce que tout se range dedans oui tout se range dedans a priori il ya juste ça en fait qui va dessus mais tout tout tient dedans donc ça franchement il vaut vraiment le coup je suis ravie et moi la chose qui m'a aussi choquée c'est la différence de prix que vous pouvez avoir par rapport à la couleur de l'objet et ben je vous promets que entre cette couleur qui n'est pas vilaine moi puis vous savez c'est un ustensile de cuisine donc voilà mais après ça se discute pas il ya des gens qui aiment avoir toute la même couleur après voilà tout ça moi je respecte qu'il n'y a pas de soucis mais c'est surtout les différences de prix puisque là à la base il était à 9 euros et des brouettes et bien vous le preniez par exemple dans le bleu ou dans le vert je sais plus quelle couleur il y avait ça pourrait monter jusqu'à 17 euros ouais j'ai pas tout compris en fait est le même exactement le même c'est simplement la couleur qui changeait donc du coup voilà puis bon je trouve pas vilain comme ça mais je suis très contente franchement je suis très très contente il va me servir donc je pense que vous le verrez dans des blogs donc dans mes recettes de cuisine bah écoutez bah j'ai terminé pour ce petit haul j'espère qu'il vous aura plu dites moi un petit peu s'il ya des choses qui vous intéresser s'il ya des choses que vous connaissez ou vous avez donc mais en tout cas moi je suis contente je suis contente de mes pépites donc voilà bon bah de toute façon on se retrouve très très vite sous notre vidéo en attendant vous prenez bien soin de vous moi je vous fais plein plein de bisous et puis on se retrouve très vite allez bye bye bye